Donc, comme je vous ai promis ce matin, je vous montre comment je prépare ma protection solaire. Très, très simple. Vous allez voir, c'est assez rapide aussi. Donc, quand vous achetez le caractère vanillé, vous avez l'option de l'acheter avec l'oxyde de zinc, qui vient dans le sachet et la quantité est parfaite. Donc, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre caractère vanillé, vous allez le vider dans une petite casserole à la maison. Vous partez, vous voyez, j'ai un bain-marie en arrière. Donc, vous allez retirer le contenu du caractère. Donc, je prends simplement avec un couteau, je retire le contenu du caractère vanillé. Et le caractère vanillé, je vais juste vous le montrer, là, c'est magnifique. C'est un beurre. Donc, c'est un beurre de caractère brut. Je vais aller le porter dans le bain-marie et je reviens. Donc, le caractère vanillé qu'on utilise, moi, j'utilise ce caractère vanillé depuis 18 ans maintenant. C'est le caractère vanillé que je portais sur mon ventre enceinte. Et c'est ce que j'ai mis sur mes trois bébés. Et mes trois bébés l'ont mangé, mais à volonté, là. Il aimait ça, les trois. Donc, c'est un mélange de beurre brut, de carité, mais avec de l'huile d'herbousier. Il y a aussi de la vanille, du nérolis. Donc, mais tout subtil, vraiment finement. C'est très, très doux. Donc, c'est un beurre qui convient à toutes les peaux. Et les plus jeunes aussi, mais les peaux sensibles, les huiles essentielles sont juste, d'un, sont très, très douces. Et la vanille, elle est apaisante aussi. Donc, c'est vraiment un beau parfum, vous allez voir, subtil. Et moi, en plus, c'est le carité qui a soigné mon examen que j'avais sur les mains. Donc, c'est mon beurre à main, là, que j'aime mettre pour apaiser, pour enlever la sécheresse. Et moi, j'en ai, là, parce qu'on peut faire la vaisselle. Et je passe tout simplement le carité comme ça sur mes mains. C'est merveilleux. Et on utilise aussi ce carité, là, je l'ai vidé. Mais on l'utilise aussi pour faire le masque. On peut en mettre partout, sur les lèvres, les cheveux, avant notre shampoing. Et on l'utilise pour faire notre masque de type collagène. Et c'est là où ça devient assez merveilleux. C'est que, sous le soleil, donc, le carité fond. Et ça devient, justement, ça va générer le même effet que lorsque l'on le fait fondre à la maison au-dessus d'une bougie. Puis qu'on l'applique chaud sur le visage. Et que ça devient notre masque de type collagène. Et les effets sur la peau sont vraiment bénéfiques. Donc, oui, on va rajouter au beurre l'oxyde de zinc. Donc, l'oxyde de zinc, c'est une poudre blanche sans nanoparticules. C'est ce qui est important de vérifier quand vous prenez de l'oxyde de zinc. Donc, nous, on vous donne la quantité exacte à rajouter dans votre mélange. Donc, l'oxyde de zinc, c'est ce que démontrait le plus son inocuité dans les protections solaires, dans les blocs solaires, quand on veut protéger notre peau des rayons. Donc, je vais juste aller voir si, ou mon chum pourrait peut-être m'aider. Mon chum qui mange cette salade. A coupé. Peux-tu voir si c'est fondu? Puis, tu as peut-être un mot à dire aussi sur notre protection solaire. Est-ce que c'est fondu? Non, c'est 95%. Alors, je vais le prendre comme ça. Je mets ça ici. Oui, merci. Tu peux éteindre le rond. Donc, c'est... Merci. Donc, ça fond vraiment très rapidement. Vous allez voir, c'est la même chose que sur une bougie. 30 secondes, une minute, c'est fondu. Et quand vous avez votre mélange fondu comme ça, vous allez rajouter dedans l'oxyde de zinc et vous allez mélanger, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Et là, ce qui est important, c'est de vraiment bien... Moi, je prends, à ce moment-ci, je vais prendre une cuillère de bois. Vous pouvez prendre un bâton de popsicle, mais ce qui est important, c'est de vraiment faire un mélange homogène. Oui, ça va devenir jaune ou blanc, là. Mais c'est ce qu'on veut. Mais quand on l'applique sur la peau, le blanc n'apparaît pas, donc il se fond. Donc, voilà, c'est tout simple. C'est pas plus compliqué que ça. Là, mon mélange est homogène. Donc, je vais le rajouter, je vais le couler tout simplement dans mon contenant. Puis, je vais attendre, ça va se solidifier dans la journée. Puis, demain, je vais pouvoir vous montrer demain matin le résultat de ce que ça fait, ce mélange sur la peau. Et je vais juste aller chercher dans mon contenant. Il m'en reste un peu. Donc, je vais le mettre dans le mélange chaud. Puis, ça va se fondre aussi. Ben, tu veux rappeler comment tu étais étonnée de l'effet de notre protection solaire? Non, parce que tu manges. Quand on était dans un parc en Floride, Puis, on était en 2014. Puis, on avait appliqué cette protection pour la première fois sur nos enfants. Puis, nous, on marchait toute la journée en gougoune. Puis, on avait évidemment mis sur le dessus de nos pieds. Là où on prend souvent des coups de soleil quand on marche. Et c'est là où tu étais vraiment étonnée parce qu'on n'avait rien mis. Je suis très sceptique au début, là. Parce que, hé, on n'utilise que ça, uniquement. Et donc, vous voyez, je vais couler. Je ne sais pas si on voit. Donc, je vais couler dans mon pot le mélange. Puis, après ça, vous allez tout simplement laver. C'est tout. Et ce que Marco, lui, avait, donc, ça fonctionne vraiment bien, là, a essayé. Selon la quantité qu'on met dans le, dans la, la, la quantité d'oxyde de zinc qu'on mélange dans le pot, en proportion, ça correspond à peu près à une protection de 24, de facteurs de protection solaire. Donc, à essayer, si c'est une première fois pour vous. Nous, on n'a que des beaux témoignages, là-dessus. Même des personnes qui étaient, qui sont rousses, là, puis qui l'utilisent comme protection, n'ont pas de soucis. Mais c'est à voir, tu sais, vérifier votre pot, là, si vous aussi, c'est une première pour vous. Nous, c'est ce qu'on utilise même dans le sud, là. On va en mettre le matin, puis on va en remettre l'après-midi. Donc, voilà. Et ce que lui, Marco, quand il l'avait utilisé, donc, je vais tout simplement le laisser comme ça, puis je vais attendre que ça, que ça se solidifie. Et Marco, lui, quand il l'avait utilisé, mais vous voyez, j'en avais un peu sur les mains, puis il n'y a pas d'effet blanchard sur la peau. Et lui, il est revenu de son voyage, il y avait un tournage dans le sud, puis il est revenu de son tournage, puis il trouvait que sa peau était plus belle que quand il était parti. Donc, ça, c'est l'effet du karité chaud-fondu sur la peau qui va vraiment être bénéfique pour la peau, là. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Je pense que ça prend quelques minutes, tout simplement. Vérifiez vraiment, tu sais, ne le laissez pas, moi, je l'ai peut-être laissé un peu trop longtemps, là. Mais ça prend vraiment, tu sais, je vous dirais, entre 30 secondes et une minute, là, à fond. Puis même s'il vous reste encore un peu de beurre plus solide, faites-la à ce moment-là, parce qu'en le mélangeant, ça va bien s'amalgamer, s'amalgamer ou se fondre l'un dans l'autre. Et alors, je vais mettre ce karité vanillé avec l'oxyde de zinc après mon rituel beauté, avant d'aller au soleil. Et le soir, en après-soleil, pour moi, c'est vraiment le sérum à la rose et l'après-soleil pour le corps qui sont de merveilleux, merveilleux, merveilleux après-soleil. Des soins grâce à la rose musquée. Donc, là, vous avez, tu sais, un ensemble, là, d'éléments, bon, il y a l'oxyde de zinc, mais sinon, 100% naturel, bénéfique pour la peau, et qui convient aussi aux enfants. On peut y aller maintenant, mon chien. Et sur ce, je m'en vais manger. C'est mon chum qui l'a préparé, ce midi, mais ma bonne salaire. Moi, j'ai des ailes. T'as des ailes, hein? Oui. Bon appétit. Qu'est-ce que je veux dire à mes amis que j'ai des ailes? Jonathan vous fait dire qu'il y a des ailes.